... Avant même d'avoir dit oui à Kanye West, Kim Kardashian tombait enceinte du rappeur. Une expérience magique pour certaines mais la starlette est bien loin de cette réalité. Sa toute première grossesse, comme la seconde, a été très compliquée. Invité du podcast We Are Supported By, Kim Kardashian est revenue sur ces mois longs et difficiles de sa vie. Elle, dont le corps est la marque de fabrique, souffrait de pré-éclampsie, pathologie favorisant le gonflement du corps. Se voir ainsi enflée de semaine en semaine. Kim Kardashian avait du mal à l'encaisser. Mais si son point de vue est une chose, elle se serait bien passée de celui des autres. A l'époque, Kat Middleton est également enceinte de son premier enfant. Son petit garçon George. Contrairement à Kim, la duchesse de Cambridge souffre de violentes nausées. L'empêchant de se nourrir correctement et donc de lui faire prendre du poids. Nombreux ont toutefois été ceux qui comparaient les futures mamans. Et forcément, certains commentaires étaient tout sauf agréables. Ils me comparaient toujours à Kat Middleton en disant Kat la maigre et Kim la baleine. La maigre contre la baleine. C'était tellement méchant. Je ne pense pas que ça passerait aujourd'hui. Et ça a tué mon amour propre. Je restais à la maison et je pleurais tout le temps à confier la maman de Noort. Kim Kardashian ressentait également une profonde injustice au sein de son clan. J'ai tellement eu l'habitude de voir ma maman enceinte. Ma soeur enceinte, et toutes étaient belles et ont eu des accouchements faciles. Tout était super et elle s'en remettait tout de suite. Ça n'a pas été mon cas. Blessée par les remarques, Kim Kardashian s'est donc fait souffrir à cause du regard des autres et refusait de se montrer après la naissance. Tant qu'elle n'avait pas retrouvé sa ligne d'antan, je ne voulais pas que les gens me voient en train d'essayer de perdre du poids. J'ai pris 31 kilos. J'allais m'asseoir dans le garage de ma mère où il faisait sans doute 45 degrés en plein été à Calabaza. Fille était dans une poussette et je m'entraînais dans le garage en essayant de faire ce que je pouvais jusqu'à ce que j'y arrive. Un combat injuste pour une toute jeune maman.